Musique Bienvenue à tous, nous sommes en Floride à West Palm Beach à l'Ibis Golf Club avec un des professeurs du club, Antoine Le Bouc, bonjour Antoine Bonjour Michel, bonjour à tous Voilà pour une nouvelle séance d'entraînement et aujourd'hui sur le putting Antoine est une des personnes les plus crédibles que je connaisse au niveau de l'application du putting sous pression donc qui mieux placé que lui, en tout cas cette semaine, pour nous montrer comment il s'y prend pour bien putter Tout à fait, déjà de faire partir la balle dans l'axe, trouver la bonne distance et après vous pouvez considérer de trouver les pentes, la bonne pente Parfait, et puis tu nous feras part aussi de ton expérience sous pression parce que je suppose que rentrer un putte pour gagner un tournoi, ça ne se gère pas de la même manière qu'il y a tout un process Tout à fait, tout à fait, donc on verra ça, c'est vrai que j'ai eu l'expérience aussi de KDI et ma femme qui a gagné quand même un majeur donc c'est là où la pression est extrême et il faut être capable de réussir à entrer et pouvoir rester en tête et gagner Ok, dans un premier temps, ce que je veux c'est que la balle part dans la ligne donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire un point au sol, là où je veux que la balle parte de là où je veux que la balle parte ça me permet de placer la balle toujours au même endroit voilà, là, ce que j'ai utilisé c'est un stick voilà, qui passe sur le point voilà, je vais faire un deuxième point, je ne vais pas le faire aussi, je ne vais pas le faire très loin parce que je n'ai pas besoin de le faire très loin, je vais le faire là, voilà je vais en faire un autre point ce qui va me permettre de m'assurer que je fais sortir la balle dans la ligne donc j'ai mon point qui est sous ma balle voilà, j'ai mon deuxième point là et ce qui m'intéresse c'est de faire sortir la balle sur le deuxième point voilà maintenant si elle passe sur le point et que je suis bien aligné, j'ai de fortes chances de rentrer dans le trou vous pouvez faire ça une chose que vous pouvez faire en plus, c'est faire une gate, une porte une porte ici voilà donc euh, en fonction du niveau de joueur, vous pouvez laisser plus ou moins d'espace de chaque côté de la balle donc vous pouvez laisser un centimètre de chaque côté de la balle voire si vous êtes au très haut niveau, si vous êtes proche des équipes de France vous pouvez pratiquement laisser la place que de la balle voilà donc dépendant de votre niveau et de votre niveau d'exigence, vous faites votre porte mais l'idéal c'est que petit à petit vous arrivez à contrôler la direction de là où la balle sort quand vous avez maîtrisé la direction, vous pouvez commencer à travailler sur les distances les distances, il y a différents exercices pour ça la distance idéale, où la balle arrive au trou, pour que le trou soit le plus efficace possible il faut que la balle arrive et elle dépasse le trou près de 30 cm si la balle dépasse le trou de 30 cm, vous allez utiliser toute la taille du trou maintenant si la balle dépasse, mettons, d'un bon mètre le trou en fait est réduit parce que si je prends les bords du trou, la balle va sortir et puis maintenant si je dépasse le trou de 2 mètres, je fais beau être en plein axe la balle a des chances de passer au-dessus du trou donc c'est très important de combiner direction et distance et contrôle de la distance donc tous les potes que vous faites, si vous pouvez réussir à passer le trou de 30 cm vous allez gagner en précision donc à chaque fois que vous entraînez, essayez de passer le trou si vous rentrez, il n'y a pas besoin de passer le trou mais bien sûr si vous restez court, vous n'avez aucune chance de rentrer mais si vous êtes trop long non plus, vous allez avoir du mal à contrôler les pentes après donc dans un premier temps, contrôlez la direction dans un deuxième temps, contrôlez la vitesse de balle donc elle doit rouler pour dépasser grosso modo de 30 cm si elle dépasse bien sûr 60 cm on est dans une norme et après une fois que j'ai maîtrisé ces deux éléments c'est de commencer à travailler avec les pentes mais tant que je n'ai pas un dosage régulier sur comment la balle arrive au trou les pentes vont être très compliquées étant donné que si j'ai une balle rapide, je vais prendre moins de pente si j'ai une balle qui arrive doucement, je vais prendre plus de pente donc savoir manier la direction et la vitesse de balle sont les deux éléments importants pour pouvoir après passer à la lecture et à la prise de pente play-t-on au Alors qu'on s'entraînait avec Michel à faire des putts sur le putting green, tout d'un coup on a commencé à parler de pression et il a essayé gentiment de me mettre de la pression sur un putt et la première chose que j'ai eu, la sensation de devoir faire, c'est de m'accroupir derrière la balle, de regarder ma pente, de reprendre ma concentration et de rentrer dans le process d'un putt important, chose que j'ai fait quand je jouais sur le tour européen et la pression ramène ces sensations, ramène tout le procédé que je dois mettre en place pour rentrer le putt. Donc je vous invite à faire la même chose, c'est-à-dire que vous avez l'habitude de faire quelque chose et toujours vous organiser de la même manière, regarder la ligne, marcher le long du putt, regarder l'autre côté, quoi vous fassiez à l'entraînement ou quoi que vous fassiez au trou numéro 1, vous devez être capable de le refaire sous pression, au 18 quand c'est important, refaites le même procédé, n'essayez pas d'aller plus vite, n'essayez pas d'en faire plus, n'essayez pas d'en faire trop, faites ce que vous avez l'habitude de faire, c'est la meilleure manière de pouvoir putter sous pression. Ne soyez pas sur le résultat, soyez plutôt sur le process que vous mettez en place. Donc une fois que vous avez regardé la pente, vous avez décidé de là où vous voulez envoyer la balle, mettez-vous derrière la balle, alignez-vous correctement, alignez d'abord le putter, alignez-vous en fonction du putter, déterminez l'amplitude que vous voulez avoir pour avoir un bon roule de balle, pour que la balle arrive à une bonne vitesse. Voilà les éléments qui sont importants. Si après vous exécutez correctement, il y a de fortes chances que la balle est dans le trou. Mais si vous êtes trop focalisé sur le résultat, il y a des chances que ce que vous avez à mettre en place avant d'exécuter le coup, soit bâcler ou vous oubliez quelque chose. Donc d'abord, concentrez-vous sur ce que vous avez à mettre en place. Sous-titrage Société Radio-Canada